Shalom à toutes et à tous on est très content de se retrouver avec Midrash Etudah Manitou et maintenant ça devient presque fixe presque toutes les deux semaines on a le plaisir d'être avec Eliezer et tu veux nous parler une fois de plus de la première guerre mondiale, on a déjà parlé la deuxième ah la deuxième, il y avait écrit la première alors on avance, on est chronologique on continue à découvrir l'histoire d'Israël avec un un angle de vue un peu particulier j'ai cherché la traduction pour donner un nom véritable à ce cours ça ne marche pas sur le mot la traduction il y aura un résidu il n'y aura pas de résidu les juifs qui seront sauvés ils seront à Artyon c'est le titre que je choisis je me sens très approprié pour parler du Yishuv dans l'époque la plus sombre de l'histoire juive moderne à savoir la seconde guerre mondiale et puis en faire une lecture en faire une lecture double à double perspective à double perspective parce qu'effectivement l'objet de notre intérêt qui font véritablement l'objet de notre intérêt historique du point de vue de Yishuv pendant cette période de 39 à 45 et c'est d'abord le Yishuv face à la Shoah premier aspect deuxième aspect le Yishuv face au danger qui le guette lui-même on sait que le Yishuv lui-même était en danger maintenant ce sont ces deux aspects qui naturellement et bien ils sont très de manière intime intrinsèque liées pourquoi ? pour des raisons évidentes la première raison c'est que comme comme l'a dit professeur Schweid et d'autres personnes quand on lui a dit une fallacy historique du genre que l'état juif a vu le jour grâce à la Shoah et bien elle a dit non 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 c'est 6 millions de citoyens potentiels de l'état juif et qui n'ont pas pu le devenir à cause de la Shoah et en suivant cette idée et bien on voit que chaque juif pratiquement qui était sauvé étant donné essentiellement que durant ces années le seul état à être prêt à les acquérir en tout cas à vouloir à faire tout pour l'acquérir et bien c'est les juifs du Yishuv et bien naturellement que chaque juif qui était sauvé des crématoires et bien il avait de fortes chances d'aboutir en erreur d'Israël ça c'est première chose mais deuxième chose peut-être moins connue c'est à laquelle on pense moins mais qui est du moment qu'on l'a dit et bien c'est une chose très évidente c'est que tant que le Yishuv lui-même sentait son existence être au danger alors naturellement ce qui se passait avec les juifs de l'Europe et bien ça passait un peu au second plan d'autant plus que durant les années où le Yishuv juif d'Erette Israël c'est-à-dire les presque un demi-million qui vivaient en Erette Israël à l'époque et bien se sentaient véritablement menacés par les Arabes et surtout par l'avancée allemande en Afrique du Nord et bien c'était jusqu'en 42 jusqu'en été 42 on va le voir et c'était aussi la période dont on savait le moins sur la Shoah et sur ce qui ce qui se passait déjà en Europe occupée par les nazis voilà mais le fait est qu'aujourd'hui je vais diviser notre conférence en nos rencontres en deux ou même trois volets et aujourd'hui je ne vais pas parler de l'attitude du Yishuv vis-à-vis de ce qui se passait en Europe on ne va pas parler des parachutistes on ne va pas parler des jeunes et des manifestations et d'énormément de choses qui ont été entrepris ou de la politique du leadership de la politique de Ben Gurion de la Sohnou de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre quand est-ce qu'il se passait en Europe on va en parler une autre fois mais aujourd'hui je préfère mettre le projecteur sur ce qui se passait sur ce qui se passait en Europe et Israël et là il faut dire une chose que malgré le livre blanc de mai 1939 et bien le Yishuv continue à se développer il continue à se développer à tous les niveaux presque le seul endroit dans le monde entier y compris les Etats-Unis parce que les Etats-Unis et les Juifs il y avait beaucoup d'autres problèmes surtout au niveau identitaire et au niveau de leur position vis-à-vis du gouvernement de l'administration en Erette-Israël c'est véritablement le seul endroit où la croissance même tempérée elle continue tout d'abord il y a les nouveaux Yishuvim qui continuent à être construits jusqu'en 1939 il y en a 52 jusqu'au livre blanc il y en a une cinquantaine après le livre blanc pour la vie des Britanniques il y a encore une dizaine de Yishuvim qui sont construits dans le cadre de l'opération Touré-Palissat Romain Omigdal maintenant en 1940 il y en a encore 7 en 1941 il y a 5 Yishuvim nouveaux Yishuvim qui sont construits le Yishuv commence à s'étendre vers le sud il y a quelques Yishuvim qui sont établis dans le Nege la première fois aux alentours de Berchev ça c'est un premier point qui est très peu connu mais qui est très important on continue à s'étendre deuxième point c'est l'ALIA il y a une ALIA dont on n'a pas parlé on a parlé de l'ALIA au niveau macro 5ème vague etc etc mais on n'a pas parlé d'une entreprise fantastique de deux femmes une fille de rabbin à Berlin Recha Freya une autre fille aussi d'une personnalité éminente et elle-même une femme d'envergure Henri Atazold qui en 1933 lance un programme fantastique qui existe jusqu'à nos jours qui s'appelle l'ALIA des jeunes l'ALIA des jeunes qui fait faire l'ALIA à des enfants sans leurs parents maintenant quand ça commence et bien ça va 1933 34 les parents ils restent en arrière mais on pense qu'ils viendront en début des années 40 tout devient très clair ce sont des enfants qui vont grandir sans leurs parents ils ont fait monter dans ce programme unique 8000 enfants 8000 enfants qu'ils ont sauvés jusqu'en 1939 et ensuite ça va continuer bien sûr au goutte à goutte avec les enfants de Téhéran ce qu'on appelle etc mais c'est quand même un nombre et une initiative très importante d'autant plus que de ces enfants bien qu'ils grandissent sans leurs parents avec Henriel Tazold qui est à l'âge de déjà 70-80 ans qui devient leur mère véritable et bien qui vont ensuite occuper des positions clés dans le dans le dans l'administration armée et gouvernement etc etc même la alia bien que bien que le peuple elle continue en 1940 il y a 10600 juifs qui font qui font leur alia la moitié de manière illégale 1941 il y en a déjà beaucoup moins 4600 4600 à tel point je vais vous lire un extrait un extrait d'un témoignage qui a été publié dans un journal en français en 1939 c'est un témoignage d'un d'un fonctionnaire britannique de l'immigration de l'immigration pour comprendre pour comprendre comment les choses changent il le dit c'est cité dans le livre de 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 histoire juive la révolution à l'état d'Israël page 1051 j'en ai assez dit ce fonctionnaire anglais William dit sergent attaché à l'immigration service lança à travers la pièce une pile de passeport j'en ai assez j'en ai assez de ce travail faire n'importe quoi coller des timbres poste ramasser des ordures mais ne plus répéter cent fois par jour assez malheureux cet éternel impossible et William dit fonctionnaire fonctionnaire démissionnaire raconta j'ai fait 10 ans d'immigration service en palestine les clandestins entre guillemets ont toujours existé quand on voulait pénétrer en palestine sans avoir à se présenter devant nous on louait une barque à beyrouth ou à port saïd en égypte et on abordait de nuit à atlite ou à gaza bien du malheur si on tombait sur une patrouille combien de fois nous a-t-on présenté des passeports pas en règle pas en règle et combien de fois avons-nous fermé les yeux mais il s'agissait de cas isolés ce qui a perdu les clandestins c'est qu'ils sont devenus trop nombreux il y a quelques semaines s'est produit un événement qui ne permettait plus de fermer les yeux on trouva le matin sur le rivage près de gaza une trentaine de corps rejetés par la mer il fallut faire une enquête on a appris qu'un voilier grec qui transportait un certain nombre de juifs avait fait naufrage les mesures de surveillance devint extrêmement sévères quelques jours plus tard on a raisonné la stire dans la limite des eaux territoriales voilà comment cela a commencé un témoignage en direct d'un fonctionnaire démissionnaire comme on l'appelle dans le journal là je crois que c'est François ou quelque chose comme ça en 1939 qu'on peut en apprendre c'est que de 1939 il y a plus forte raison 40-41 les britanniques resserrent les boulons les frontières derrière Israël le rivage devient pratiquement inabordable il y a dès 1939 dès l'anschluss 38 lorsque Adolf Eichmann arrive en Autriche il ouvre des bureaux avec pour but forcer l'émigration de juifs qu'est-ce qu'ils font ils prennent n'importe quelle barque sur le Danube ils la remplissent à craquer de juifs et puis ils la font appareiller sur le Danube jusqu'à la mer Noire dans des conditions invivables vraiment invivables ces navires presque ces cercueils sur mer et bien il y en a quand même quelques-uns qui arrivent en mer Noire il y en a même quelques-uns qui arrivent en Érette Israël beaucoup se noient beaucoup sont perdus en route mais il y en a quand même beaucoup qui arrivent à l'époque c'est la politique encore des nazis on le sait il y avait beaucoup d'étapes jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'extermination l'une des étapes c'était l'expulsion et voilà qu'en 1940 arrivent trois navires trois navires au bord de Érette Israël je ne me rappelle plus de leur nom et certains viennent du Danube les Britanniques et ils font débarquer les passagers à Haifa et les font réembarquer sur un navire qui s'appelle le Patria pourquoi je raconte l'histoire du Patria je vais raconter deux histoires de navires parfois parce que c'est très emblématique ce sont des navires symboles et des symboles qui ne sont pas faciles à tous les niveaux à tous les niveaux mais qui d'un côté ils marquent une politique d'intransigeance nouvelle des autorités britanniques de refouler ils veulent refouler les réfugiés juifs dans l'océan indien sur l'île Maurice ils vont chercher jusqu'à la femme malade qui a été amenée à l'hôpital pour la ramener sur le bateau quel bateau le Patria pourquoi le Patria parce que c'est un grand bateau français d'ailleurs le son est mauvais ça va maintenant c'est bon le Patria un grand bateau qui doit amener tous ces 2000 et quelques 2500 environ passagers à l'île Maurice maintenant là à Ghana elle veut saboter le truc l'opération alors qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que là à Ghana la Ghana elle envoie un petit commando en avertissant les personnes à bord écoutez on va faire une brèche dans le navire on va dynamiter un peu pas pour qu'il coule Khas Veshalom mais pour qu'il soit impraticable pour qu'ils puissent plus prendre l'eau comme ça on va forcer les Britanniques on va forcer les Britanniques à faire débarquer encore une fois ils ne pourront plus l'envoyer à l'île Maurice ça se passe le 25 novembre 1940 il y a 81 ans maintenant il y a le problème il y a un problème c'est que le navire il est vétuste et puis la charge qui est placée c'est un kilo de dynamite au lieu de un petit trou ça fait un trou énorme et le navire il coule sur place et avec le navire coulent des centaines de juifs qui sont dessus il y en a des milliers qui sont sauvés mais il y a des centaines qui coulent plus de 300 personnes et qui meurent et puis les jours qui suivent chaque fois sur le Caïfa il y a des dizaines de cadavres qui arrivent qui arrivent à la berge on n'a pas immédiatement on ne prend pas l'ampleur de l'événement et puis c'est une catastrophe c'est une catastrophe à double titre à double titre c'est que wow qui est responsable c'est les britanniques oui mais c'est nous qui l'avons fait sauter qui a donné l'ordre comment appréhender tout ça d'un côté vous avez des personnes comme Katsenelson comme Elia O'Golom le commandant de la Ghana qui parle de héros qui parle de juifs qui sont morts pour la pour la bonne cause etc. vous en avez d'autres qui disent non 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 on s'est planté les amis on s'est complètement planté c'est seulement dans les années 60 que dans une lettre Moshé Charette qui était à l'époque le de fait le ministre de l'étranger le responsable sur place parce que Ben Gurion il était aux Etats-Unis qui a donné l'ordre de faire sauter le bateau pas de faire sauter le bateau non c'est pas l'ordre qu'il a donné mais de faire un truc de faire un de faire un trou dedans et c'est une catastrophe une catastrophe dans le c'est une catastrophe dans le pour finir les Anglais ne fléchissent même pas ils font réembarquer les passagers sur un autre bateau qu'ils rendent pas qu'ils amènent à l'île Maurice et puis il y a une autre histoire il y a l'histoire du Strouma qui apparaît une année après en 1941 de Constance en Roumanie et puis il doit passer les Dardanelles il a plus de 769 passagers à bord les Turcs demandent l'autorisation des Britanniques on le fait passer on ne le fait pas passer les Britanniques avec leur avec le Harold McMichael qui marche chez moi le haut commissaire en Palestine du gouvernement de sa majesté il dit non on ne donne pas le feu vert ne le laissez pas passer alors les Turcs ne le laissent pas passer alors bon il accoste là-bas à Istanbul à Constantinople un mois deux mois trois mois pour finir les Turcs il le pousse en haute mer en mer noire et après quelques jours il est torpillé visiblement par erreur par un sous-marin soviétique tout le monde meurt sauf une personne sur 769 passagers il y en a un qui reste en vie ils sont tous noyés dans les eaux glacées février de 1941 de la mer noire maintenant le strouma et le patria vous pouvez les voir soit dans le musée à à Khaïfa soit sur le quai de Tel Aviv il y a un musée en plein air avec les noms des différents bateaux mais on voit que finalement fin 41 début 42 on ne peut plus passer on ne peut plus passer rien rien de rien il y a une énorme affiche qui est anonyme qui est publiée en R.S. Israël à l'époque je vais vous la montrer je n'ai pas eu le temps de la photocopier qui dit la chose suivante assassin wanted mais vous cache à vous murder Sir Harold Mark Michaels c'est à dire on a mis sa tête à prix avec pour pour meurtre vous voyez pour meurtre de tous les juifs qui ont péri avec avec le sprouma c'est lui qui a donné l'ordre de ne pas le laisser passer les dardanelles de ne pas alors que la sornoute la sornoute va faire des pieds et des mains pour lui dire écoute pas de problème tu l'envoies à l'île Maurice tu l'envoies où tu veux laisse le passer les dardanelles même à l'île Maurice même à l'océan Indien rien rien donc là il y a une chose terrible une chose terrible d'autant plus que en parallèle dans l'U.I.Chouv il y a des relations beaucoup plus complexes qu'on pourrait le croire avec l'administration britannique mais là je fais comment dire je fais un stop juste pour dire que même malgré toutes ces catastrophes et bien l'U.Chouv résiste l'U.Chouv essaye malgré tout de faire de l'immigration de l'IA clandestine quand c'est impossible par la mer et bien on essaye de faire des réseaux par voie de terre avec la frontière libanaise quelques centaines de juifs commencent à passer par là-bas mais il y a une résistance et même si c'est difficile il y a encore de la construction qui va reprendre de plus belle en 1900 plus tard ça c'est une chose deuxième chose et là je reviens de front vers la question mais ce qui se passe au moyen et au proche orient autour de des 450 490 000 juifs qui se trouvent ici et bien dès 1940 c'est l'encerclement progressif du Y.Chouv juin 1940 c'est la ligne de Maginot qui est percée etc la France devient la France de Vichy la France est occupée avec la France Cyril et Liban qui deviennent partie intégrante de Vichy donc et qui naturellement cette France de Vichy et bien il y a aussi des c'est les Allemands qui envoient ici les nazis qui envoient là leur émissaire et leur armée et leurs espions etc c'est-à-dire que tout d'un coup on retrouve les nazis pas de l'autre côté de la mer mais immédiatement de l'autre côté de la montagne en même temps c'est l'Italie qui devient un pays de l'axe un allié de de l'Allemagne nazie qui est présente en Afrique du Nord Cyrénaïque Libye mais plus que ça elle est présente sur l'île de rôde et puis qu'est-ce qui se passe dès 1940 juillet 1940 50 morts à Haïfa bombardés par des bombardiers italiens septembre sans plus de 100 morts à Tel Aviv septembre 1941 40 pardon 1940 bombardés par des pilotes par des avions italiens qui viennent tous de rôde à tel point que les bombardements continuaient les citoyens les citoyens commencent à évacuer vers Jérusalem à l'intérieur du pays Jérusalem plus autre Kibouti plus 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 éloigné c'est-à-dire on voit que c'est une menace qui est imminente c'est pas quelque chose de lointain etc le son n'est pas le meilleur oui je m'excuse je sais pas quoi faire parce que si j'ouvre alors il y aura un autre son des enfants qui s'endorment alors je vais essayer de m'approcher du tout en espérant que ça va aller que ça va aller un peu mieux mais là c'est pas encore c'est pas encore toute l'histoire c'est pas encore toute l'histoire pourquoi parce que eh bien il y a le monde arabe on l'a dit on en a parlé est pris d'admiration pour l'Allemagne nazie et pour le fur mars 41 c'est le gouvernement de Rachid Ali en Irak qui prend le pouvoir quelques mois après ce sera le Farhoud le pogrom contre les juifs contre les juifs d'Irak le fin mars 1941 c'est déjà le Africa Corps de Rommel qui débarque en Libye et qui commence avec ses divisions Panzer ses divisions blindées qui commencent à avancer en Libye vers l'Est c'est pas tout plus il avance plus l'Egypte qui est occupée par les par les Britanniques l'Egypte mène des contacts secrets avec les nazis un général haut-gradé prend l'avion pour se rendre en Syrie où il veut rencontrer les émissaires nazis son avion est détourné par les Britanniques ils le font atterrir ils le font atterrir en route et ils découvrent chez lui des informations les plus secrètes sur le déploiement des forces britanniques le même mois c'est le roi Farouk qui écrit au Führer comme il est épris d'admiration pour lui et comme il l'attend l'armée victorieuse de Rome et comme les arabes sont prêts à prendre les armes pour se révolter contre les Britanniques donc on voit le cercle en train de se refermer c'est l'Irak c'est la Syrie c'est le Liban c'est la Libye c'est l'Egypte mais le fleuron véritablement la cerise si on peut dire sur la crème chantilly et bien c'est naturellement Khadjamin el-Husseini le moufti de Jérusalem qui a qui a soutenu le soulèvement de Rachid Ali el-Gailani en Irak et puis qui commence à nouer des contacts avec les avec les avec les avec les nazis avec les nazis il rencontre 1941 il rencontre Mussolini ensuite en octobre il part pour Berlin il a une audience avec le Führer et il scelle un accord signé les points essentiels c'est la liquidation par les forces de l'axe de du foyer national juif en Palestine avec des camps d'extermination prévus à Dothan près de Djenin c'est le fruit des recherches d'une personne dont on a je crois parlé la dernière fois docteur Eddie Cohen des camps de concentration et d'extermination étaient prévus d'être construits à Amekdotan là où Joseph a été vendu par ses frères mais qui tu l'opachoute 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 et là et naturellement ça c'est ça sur fond de 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 matraquage des radios italiennes allemandes en arabe en arabe qui 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 s'adressent au monde arabe où qu'il soit pour qu'il se soulève contre contre le britannique pour qu'ils prennent les armes pour qu'ils soutiennent les nazis etc naturellement un matraquage qui marche très fort un matraquage qui marche très fort je l'ai dit déjà je le répète le premier sondage qui a été mené en Eretz-Israël de tous les temps il a été fait par les britanniques dans les années 40 au sujet du soutien relatif des arabes palestiniens qui habitaient en Palestine je ne dis pas palestinien nation mais dans le territoire qui était appelé Palestine à qui ils sympathisaient la réponse près de 92% ils étaient du côté des nazis 92% je ne rappelle pas si le sondage a été fait en 40 41-42 mais c'est plus ou moins c'est plus ou moins les années maintenant donc qu'est-ce qui se passe on comprend on comprend que le Yishou pouvait se permettre d'être préoccupé avant tout par sa survie propre par sa survie propre parce qu'il était encerclé de toutes parts et de l'intérieur le Gatès ses plus grands ennemis les arabes et là qu'est-ce qui se passe et bien les anglais aussi arabisants aussi pleins d'apaisement qu'ils soient vis-à-vis des arabes et bien ils découvrent une chose très simple ils découvrent que leurs seuls alliés fiables au Moyen-Orient c'est qui et bien c'est les juifs c'est les juifs pourquoi et bien parce qu'on a un même ennemi et puis déjà Ben Gurion a sorti son fameux dicton nous allons combattre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de deuxième guerre de guerre et nous allons combattre avec les anglais comme s'il n'y avait pas de livre blanc c'est la fameuse formule je ne sais pas comment elle est applicable et combien elle est applicable en tout cas le fait est que on est prêt à se livrer corps et âme à l'effort de guerre contre les nazis dans les rangs de l'armée britannique plus de 136 000 personnes d'uniforme c'est-à-dire un tiers du jour un tiers du jour sont prêts veulent être mobilisés ceux qui ne veulent pas c'est les britanniques ils veulent donner juste quelques positions auxiliaires par-ci par-là même il se pose même Churchill quand il arrive au pouvoir en 1940 quand il remplace Chamberlain lui il est prêt il est pressioniste il voit dans le livre blanc une trahison il le dit il le dit mais pour finir il ne peut rien contre son administration et surtout contre des personnes comme Lord Moyne qui est le secrétaire le ministre des colonies et comme Harold McMichael qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dire que non on ne peut pas former des airs on ne peut pas former des garnisons avec des soldats juifs qui ont leur drapeau qui ont leur hymne etc. pourquoi ? parce que les arabes vont mal prendre tout ça ils vont se révolter etc. pour finir ces bataillons vont être la région juive les brigades juives vont être formées en 1942 à plus forte raison en 1944 elles vont combattre en France en Italie en Afrique du Sud en Afrique du Nord pardon mais ça va prendre du temps ça va être difficile plus que cela plus que cela lorsque 1941 qu'est-ce qui est formé ? le 15 mai 1941 c'est le Palmar qui est fondé comme l'armée régulière de la Haganah la Haganah les gens à la Haganah ils travaillent on doit former une armée qui sera disponible tous les jours férié comme et c'est ainsi et c'est ainsi qu'est fondé le Palmar mai 1941 et dès juin 1941 c'est des unités du Palmar qui aident les Britanniques à conquérir la Syrie à conquérir le Liban à faire tomber le régime franc-nazi de Bagdad qu'est-ce qui les aide dans cela ? qu'est-ce qui passe ? qu'est-ce qui fait des opérations de renseignement ? qu'est-ce qui passe en premier ? et bien ce sont des unités du Palmar commandé par Moshe Dayan si vous voulez je peux vous montrer sa photo là où il y a les deux yeux vous voulez le voir quand il a les deux yeux ? c'est rare comme photo c'est lui qui seul fait prisonnier 12 soldats je crois qu'ils sont français au Liban ils font des diversions ils liquident des sentinelles et c'est eux qui véritablement ah voilà c'est eux qui prennent qui permettent la réussite de la conquête de la Syrie et du Liban par les Britanniques et la chute naturellement du régime de Vichy dans ces régions regardez là je vais vous le montrer il est à l'extrême gauche ou droite je ne sais pas comment il est je le montre du doigt vous voyez là il a les deux yeux ton oeil il va le faire dans l'opération au Liban il va mener au Liban il va mener au Liban c'est-à-dire maintenant d'accord Roger Dayan avec les deux yeux non quand même Igal Alon tout ça est organisé par Yitzhak Sadé il y a des opérations qui sont menées en Irak c'est en Irak que David Raziel est tué dans un bombardement lors d'un bombardement il y a des commandos du Palmar qui sont envoyés à Tripoli à Tripoli pas en Libye mais à Tripoli au Liban et qui sont torpillés qui meurent qui périssent en route mais l'opération la plus importante c'est celle qui permet l'entrée réussie des forces britanniques quand je dis forces britanniques et bien surtout des Australiens des Néo-Zélandais tout ce que vous voulez ceux qui font partie de l'armée britannique à l'époque et qui libèrent ainsi la Syrie et le Liban mais ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas là pourquoi parce que Rommel et bien il avance il arrive à il prend Tobruk le Libyen vous le savez mieux que moi qui est à la frontière égyptienne avec des dizaines de milliers de soldats britanniques qui sont faits prisonniers entre autres 1500 juifs qui ont été mobilisés de hérite Israël dans le cadre de l'armée britannique et puis là c'est la panique c'est la panique les britanniques commencent à évacuer à évacuer tous leurs fonctionnaires du caire avec de la fumée très noire qui sort des cheminées de leur ambassade où ils brûlent tous leurs documents des centaines de familles de fonctionnaires britanniques d'Egypte arrivent en hérite Israël c'est véritablement catastrophe parce que s'ils perdent l'Egypte et bien ils perdent le canal de Suez s'ils perdent le canal de Suez et bien il y a le passage en Méditerranée qui est menacé et puis il y a toute la toute hérite Israël qui est menacée alors en attendant en hérite Israël on prépare un plan un plan qui n'est pas préparé par les britanniques qui est préparé par les juifs par Israël le commandant et le fondateur du Palmar et par Yohanan Ratner le professeur du Technion qui s'appelle le plan Carmel le tournit Carmel qui projette de transformer les montagnes du Carmel en véritablement je ne sais pas en Masada en zone hyper fortifiée avec avec des tranchées avec des abris souterrains avec pourquoi pour y concentrer toute la population juive d'hérite Israël et mener de là-bas une guerre partisane des harcèlements contre les nazis contre l'Africa Corse quand il débarquera quand il arrivera en hérite Israël s'il devait arriver et être apprévisionné soit par l'air par les Britanniques soit par les sous-marins par le port de Haïfa tout était prévu mais c'est bon naturellement ce programme n'a pas été mis en oeuvre parce qu'il n'y a pas eu besoin mais quand on regarde essayer de comparer ça la réaction la réaction du Yishouf qui était une réaction tout sauf fataliste tout sauf fataliste vous savez les nazis arriveront ici et bien on va leur livrer la guerre on va mener la guerre des cent des batailleurs des centaines puis des milliers de soldats du Palmach étaient entraînés étaient prêts à prendre les armes contre Rommel et ses et ses Panzer Panzer je ne sais pas quoi on voit que parallèlement au fait que les Britanniques ont leurs régates qui ne cessent d'intercepter toute tentative de réfugiés juifs d'aborder et d'approcher des rives salutaires de Eretz Yisraël d'un autre côté il y a pleine collaboration entre les Britanniques et la Haganah avec la fondation du Palma avec la distribution d'armes avec la formation avec tout ce que vous voulez etc etc maintenant il y a encore une chose vous le savez je l'ai dit plusieurs fois mais c'est pas pour rien que j'ai donné le titre de à notre rencontre c'est le titre qui a été donné par le grand rabbin d'Israël à l'époque le Ravid Isaac Herzog qui on connaît l'histoire début des années 40 il est en visite aux Etats-Unis Roosevelt il vient voir Roosevelt Roosevelt l'avertit il dit écoute ne rentre pas en Eretz Yisraël ça va être c'est la catastrophe Rome elle est invincible comme tous les Allemands ils ont fait la preuve avec leur blitzkrieg ils avancent sans que quelqu'un puisse les arrêter il faut que tu restes ici Eretz Yisraël les menacés va être occupé bientôt par les nazis et lui de répondre non 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 nos prophètes ont parlé de la destruction de deux temples ils n'ont pas parlé de la destruction du troisième temple il n'y aura pas de destruction du troisième temple il se base une des une des citations sur lesquelles il se base sur le mot Sion il y aura des juifs qui seront sauvés un reste l'état et c'est pas seulement de la théorie par tous les moyens possibles il revient en Eretz Yisraël et puis partout où vous l'écoutez il dit je suis prêt à mettre ma main au feu je suis prêt à jurer devant le Sefer Torah sur le Tana Rome elle n'arrivera pas ici Rome elle n'arrivera pas en Eretz Yisraël effectivement juillet 1942 les divisions de Rome elles sont battues à El El Amai et ensuite c'est la retraite et novembre 1942 Montgomery il achève en Libye et il et il repart et puis c'est le débarquement américain au Maroc l'opération torche torche etc etc on reprend l'Afrique du Nord mais jusque là c'était véritablement un danger véritable et encore une chose intéressante à dire c'est la première victoire des alliés comme pendant la première guerre mondiale idem seconde guerre mondiale la première des victoires la première victoire des alliés sur les forces de l'Axe elle est autour de Eretz Yisraël elle est à El El Amai à Stalingrad ça va être fin 1942 fin 1942 novembre décembre naturellement la bataille elle dure très longtemps à Stalingrad mais la victoire c'est fin 41 fin 42 fin 42 ça c'est une chose ça c'est une chose très très importante maintenant naturellement une fois que le danger a passé que les Allemands c'est la débatte en tout cas en Afrique du Nord que la Syrie et le Liban ils sont nettoyés des nazis l'Irak aussi etc etc et bien qu'est-ce qui se passe et bien la Grande-Bretagne naturellement revient sur ses pas recommence les arrestations des gens des gens du Palmar on investit des bases des bases d'entraînement on prend des on confisque les armes etc 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 ça reprend le plus bel mais le fait est que malgré tout cela et bien 1942-43 c'est pas seulement qu'on a une armée en devenir avec la Ghana et le Palmar c'est pas seulement qu'on a 1940 il y a aussi le Lekhi le Hamei Hérout Israël qui s'est levé qui a été formé qui était le seul à ne pas avoir déposé les armes contre les Britanniques et qu'on continue à lutter contre les Britanniques avec Abraham Stern avec Yitzhak Shamir Yizernitsky Yitzhak Yizernitsky Shamir avec Yelin Moore avec nous Israël Eldad ils mènent la guerre ils sont les seuls à mener la guerre depuis 1940 jusqu'à l'assassinat d'Abraham Stern à Tel Aviv en 1942 ensuite ils continuent un peu mais c'est très difficile mais le fait est que le Yishuv ne baisse pas les mains ne renonce pas ou ne lève pas les mains je ne sais pas comment dire la rime yadim la rime yadim la rime yadim vous avez compris il continue et puis plus que cela 1942 l'Eretz Israël ça devient le centre névralgique de toute l'armée britannique au Moyen-Orient et elle est grande 65% des forces du Yishuv travaillent dans l'industrie militaire ne baisse pas les bras Toda travaillent dans l'industrie militaire à construire des mines anti-chars des 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 fusils des des mitraillettes des vêtements de tout ce que vous voulez pour l'armée britannique cette industrie militaire va ensuite former la base de l'industrie de l'Etat d'Israël quand il va être formé il y a un essor il y a un essor économique il y a c'est quelque chose de tout à fait invraisemblable aberrant vous voyez que 1942 on a on n'a pas seulement été sauvé de la menace imminente du nord et du sud et de l'intérieur mais on est c'est un véritable essor économique et alors que c'est la crise partout ailleurs naturellement ici on travaille à fond on travaille à fond la caisse et c'est là qu'on commence à prendre conscience 1942 fin 1941 on va en parler la prochaine fois que de l'autre côté de la mer et bien c'est qui va bientôt être appelé la Shoah et ça et tout d'un coup on comprend que tout va pas si bien qu'on aurait pu le croire on ne le croyait pas ne me prenez pas à la lettre on ne le croyait pas mais relativement c'était un état plus qu'enviable à l'époque plus qu'enviable donc pour résumer avant de passer aux questions l'alliat illégal et l'alliat au cours même les quotas que les britanniques nous ont donnés ne sont pas respectés presque personne non cela dit des jishouvim sont formés on l'a vu 40 41 43 etc etc nord du Néguev ailleurs l'armée se cristallise autour de la Ghana autour du Palmar 43 44 c'est déjà 43 c'est Begin qui arrive c'est le Hetzel qui va commencer à prendre forme etc l'industrie et puis un état d'âme tout à fait différent où avec le Tornit Carmel on est prêt à tenir tête à Erwin et à ses divisions blindées et que le miracle il arrive à l'Allemagne avec la victoire des Britanniques contre contre Rommel et les juifs de l'Erette Israël sont sont sauvés mais ça allait pas de soi Ken on passe aux questions chers amis merci beaucoup un grand merci Eliezer et voilà vous pouvez maintenant ouvrir le micro oui Judith je voudrais savoir quel est le rôle si elle existait déjà de la Légion jordanienne non la Légion jordanienne elle entre en jeu seulement 48 seulement le 15 mai le 15 mai 48 très bien merci jusque là jusque là d'ailleurs d'ailleurs à l'époque il n'y a pas de révolte arabe en Erette Israël merci il n'y a pas il n'y a pas de révolte arabe donc Eliezer j'ai deux remarques la première remarque c'est que baisser les bras ça vient directement de la Bible quand Moshe Rabbeinu avait les bras en l'air en haut et le Béné Israël gagné quand ils baissaient les bras ils perdaient c'est biblique deuxième point ils ont été battus à la main oui mais de notre côté les Allemands les Nazis sont arrivés en Tunisie en novembre 1942 et pendant six mois la Tunisie a été sous la botte allemande et il y a eu beaucoup de morts il y a eu mon père aussi a été dans les camps de travail etc c'est très intéressant je ne sais pas si tu as lu quelque chose là dessus mais les Juifs en Tunisie n'ont pas passé un bon moment de novembre 1942 jusqu'à mai 1943 c'est-à-dire c'était un autre débarquement un nouveau débarquement oui comment c'était un nouveau débarquement des Allemands en 1942 ils sont arrivés par avion et après parce que les Alliés sont arrivés au Maroc en Algérie après en Tunisie et alors c'est justement alors ils ont eu le temps d'ailleurs ils ont commencé à construire des camps de concentration et ils avaient déjà amené des camions à chambre à gaz ils étaient très ils s'étaient bien préparés ça je ne savais pas c'était le général Roche Roche oui c'est ça sur A oui c'est lui qui dirige toute la discrimination contre les Juifs en Tunisie en 42 43 mais ça ça a été facilité par le gouvernement de Vichy en Tunisie gouvernement de Vichy depuis 1940 je peux poser une question Brigitte tu m'entends là Eliezer voilà la question elle est comme ça sur quoi se basent les nouveaux historiens pour prétendre que le Yishuv n'a rien fait pour sauver les Juifs d'Europe parce que les nouveaux historiens commencent à cette période-là et ils commencent à critiquer déjà le Yishuv de cette période-là bon ça tu anticipes ça allait être le sujet de la seconde de la seconde conférence mais bon il y a plusieurs livres qui sont parus qui sont parus à ce sujet je voudrais la prochaine fois ça fait rien la prochaine fois ok alors on laisse ça pour la prochaine fois je commence le prochain truc en commençant par ta question non parce que je pense que c'est important d'en parler et d'y répondre c'est très important ok excusez-moi je peux poser une question oui Robert d'abord d'abord allez bon alors il y a deux choses que je voulais vous dire il y a eu un bateau je crois qu'il a été jusqu'aux Etats-Unis et qu'il n'a pas pu accoster le Saint-Louis si mes souvenirs sont exacts le Saint-Louis le Saint-Louis et je crois qu'il s'est abordé ils sont tous lourds non ? ils l'ont retourné en Europe le Saint-Louis n'a pas voulu donner non 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 ils sont retournés ils sont retournés et pratiquement ils sont oui alors et l'autre question c'était en 44 la brigade juive était je crois en 42 elle avait combattu dans la région de l'Alamène et même le général Koenig a été admiratif de les combats de la région juive et c'est pour ça qu'il était devenu un très partisan du Chenine et il a été président de l'Alliance France-Israël et moi j'ai connu en 44 je vous ai dit un soldat de la brigade juive qui faisait partie qui m'a raconté qui faisait partie de Djergul et qui combattait sous les ordres des Anglais parce qu'ils avaient hors de combattre et les morts à la guerre le pauvre c'est même plus que ça et d'ailleurs si vous pouvez m'en rencontrer il y a eu un combat un combat très difficile où il y a de combattre mille soldats juifs mille soldats juifs c'était dans Bir el Khet ou quelque chose comme ça sur mille soldats Bédiouk et bien sur mille soldats il y en a moins de 50 qui sont restés en vie et c'est ensuite que le général Pierre Koenig des forces de De Gaulle qui est qui est qui est arrivé qui est arrivé après ce combat et vous savez ce qu'il a fait il a fait Koenig il a fait défiler les soldats juifs entre deux et les soldats français et ils ont tous présenté armes en admiration des combattants il était il a fait défiler s'est rescapé entre deux et deux soldats français voilà est-ce que je peux poser une question oui bien sûr je ne veux pas montrer pourquoi vous dites qu'il n'y avait pas de révolte arabe avant 1942 vous savez bien qu'il y a eu le pogrom de Révron et il y a une terrible révolte en 1936 il y avait plein d'émeutes il y avait beaucoup d'assassinats donc il y avait une révolte arabe on en a parlé la dernière fois ah excusez-moi je n'ai pas fait non je parle pendant la guerre pendant la guerre pendant 39-45 il n'y a pas eu de révolte arabe en Israël d'accord j'ai compris merci oui Daniel ouvre ton micro Daniel oui Daniel Benayem non j'avais écouté un cours du docteur Benartzi le frère de Sarah Nathaniel il avait dit qu'il avait dit quand Rommel est arrivé en Afrique il devait rentrer en Israël d'abord pour conquérir Israël et déjà en Israël c'était la panique ils sont partis près de Haïfa je ne m'en rappelle plus plus d'un qui s'est franchi pour se réfugier c'est le plan Carmel Daniel c'est le plan Carmel exactement et je ne sais pas un miracle c'est mon match miracle Hitler il s'est entêté ils ne voulaient pas qu'ils aillent d'abord en Russie et au dernier moment au lieu d'aller en Palestine ils sont partis ils sont partis en Russie ça a été le commencement de la de leur défaite mais cette intention qu'est-ce qui après Hitler c'est-à-dire c'était ma match Ness ils étaient sur le point de rentrer l'huile les généraux allemands voulaient absolument rentrer d'abord en Israël après l'Égypte et tout ça attendez Romel Erwin Romel ils sont Afrika Korps ils sont restés ici le fait est que énormément d'autres divisions et le 22 juin 1941 avec le Mifza Barbaros ils sont entrés et ils ont envahi l'Union soviétique mais là aussi ça faisait partie du plan de de Hitler quand il est de prendre en tenaille aussi Érette Israël il voulait passer d'un côté par le sud par le sud avec Romel par l'Afrique du Nord et par le et par le nord par le Caucase par le Caucase mais pour passer par le Caucase ils devaient d'abord prendre l'Union soviétique c'est-à-dire c'était pas naturellement c'est un peu dégarni les forces ici ou les forces qu'ils pouvaient envoyer ici mais c'était pas au détriment au détriment non vous vous continuez ici de dire Romel etc mais puis les autres de Guderian et tous les autres ils vont passer par l'Union soviétique et c'est ainsi qu'on va se rendre contre Israël comprenez alors d'un côté c'est vrai ça a un peu ça a un peu mis le poids sur le front est sur le front est etc etc mais c'est-à-dire le front de l'est Union soviétique mais d'un autre côté c'était pas ça veut pas dire j'aurais posé une question alors Romel il a quitté tout ça il y a eu la bataille de la Lameille la bataille de la Lameille de l'Union c'était en juillet 1942 l'invasion c'était en juin 1941 mais c'est vrai que ces choses sont liées ces choses sont liées oui je vous écoute le fait le fait qu'il n'y avait pas de révolte arabe ça veut dire que Rousseline n'avait pas d'influence sur les arabes non il avait beaucoup d'influence il avait beaucoup d'influence mais les britanniques bon tout d'abord ils ont maté la révolte arabe de 1936-39 ils ont mis à la porte c'est lui qui a fui le moufti qui a fui le commandant Faouzi el-Khaouji de l'armée de salut à l'époque durant la révolte lui aussi a dû fuir et puis la révolte a été matée la révolte a été matée c'est à dire que bon les arabes ils le disaient très bien du moment que vous allez arriver quand vous serez sur le seuil véritablement et bien on va on va prendre les armes mais en attendant c'est dangereux parce que les britanniques ils étaient ils avaient beaucoup de soldats ici ils avaient beaucoup de soldats au contraire on demandait aux arabes de se mobiliser dans les forces britanniques parce qu'il y avait une condition il y avait des habitants du Yichouf qui voulaient se mobiliser et bien ça devait être du un contraint pour un juif il devait y avoir un arabe naturellement presque aucun arabe ne voulait être mobilisé alors ils faisaient des trucs il y avait plein de juifs mais non les arabes à l'époque n'avaient pas les moyens et n'avaient pas la volonté ils n'avaient pas comment dire suffisamment de motivation pour monter la révolte au contraire ils mobilisaient leurs forces à mobiliser les divises musulmanes et à travailler sur les forces musulmanes dans l'armée nazie sur le front de l'Est en Yougoslavie et ailleurs c'est ça ok ça c'est se